Madame la ministre, Madame Sabrina Gresti-Roubache, Monsieur le préfet, Monsieur Christophe Mirement, Monsieur le préfet de police, Monsieur Pierre-Edouard Colliex, Madame la présidente de la métropole et du département, chère Martine Vassal, Monsieur le préfet délégué à l'égalité des chances, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les anciens parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Jean-Claude Gaudin, c'était une voix, la voix d'un enfant de Mazargues qui n'a hérité de rien. Fils d'un maçon et d'une employée de maison, Jean-Claude Gaudin, par son verbe, son talent politique et sa force de travail, a réussi à se hisser marche après marche aux plus hautes fonctions de la République. Il n'a hérité de rien, sinon d'une passion pour Marseille et pour les Marseillais. C'est en 1951, au détour d'une rue de Marseille, qu'il va découvrir la fièvre de la politique. Il n'a pas encore douze ans, et son chemin, par la force des choses et la fabrique du destin, croise celui de Germaine Poinceau-Chapuie. Il est saisi par la force des mots dont il va faire, au fil de sa longue route vers le pouvoir, ses meilleurs alliés. Il fera de ses mots sa science, sa marque de fabrique. Aujourd'hui, à l'heure de lui rendre hommage, c'est par sa faconde insolente que son souvenir demeure et demeurera toujours. Jean-Claude Gaudin, c'était un jouteur politique, un raiteur, un compteur. C'était un fauve qui ne laissa à ses adversaires aucun répit, et à ses alliés, aucun repos. Il était porté dans ses combats par cette voix reconnaissable entre toutes, tonnante, sonore, cette voix, incapable de murmures parce qu'elle était la voix de Marseille. Flamboyant, Jean-Claude Gaudin l'était, mais derrière l'éclat de ses paroles, il cachait aussi l'intime fragilité de ses doutes. Sur les hauteurs du Mont Cassin, il observait son voyage politique comme un chemin de sacerdoce. Mais parler de ses réussites, pour Jean-Claude Gaudin, c'était aussi parler de ses échecs, de ses fautes, de ses remords qu'il préférait de loin, au regret. Jean-Claude Gaudin, c'était une force, la force du combat, la force de l'engagement, la force de la conviction. Éternel serviteur de l'idéal républicain, il a aimé Marseille comme il a défendu la France. Ministre, sénateur, député, président de région, président de métropole, conseiller général, maire de secteur, et bien sûr, maire de Marseille, pendant un quart de siècle. Rares, très rares, sont les femmes et les hommes politiques qui peuvent s'enorgueillir d'avoir autant marqué leur passage, d'avoir laissé une empreinte aussi forte dans tous les hémicycles de la République. Pour beaucoup d'entre nous, Jean-Claude Gaudin fut le maire de notre enfance. Nous nous souvenons de ses envolées lyriques, de ses emportements, de ses excès parfois, et de son habileté toujours. Nous nous souviendrons de sa malice, de sa joie communicative, et de son œil toujours lumineux. À l'instant même où nous lui rendons hommage, Jean-Claude Gaudin rentre chez lui, à Mazargue, accueilli par Claude Bertrand. M. Maurice Batin, Mme Dominique Vlasto, M. Blum, vous les avez connus, vous l'avez connu, vous l'avez aimé, accompagné. À vous toutes et à vous tous, je veux dire merci. Jean-Claude Gaudin connaissait les hommes, et il n'a jamais cédé aux sirènes de la calomnie. Et je veux le dire en adversaire politique, moi qui l'ai combattu avec d'autres, nous avons eu de la chance de faire nos armes face à lui. Nous avons eu de la chance parce qu'il nous a appris que rien, ni combat politique, ni lutte rhétorique, ni affrontement dans les urnes ou dans les hémicycles, ne devrait effacer la légitimité des hommes, de leur histoire, le respect et l'estime de l'adversaire. Il nous a appris que l'écharpe que nous portons ne nous offrait ni droit, ni privilège, mais qu'elle nous oblige. Comme elle fut son fardeau, elle fut son plus grand trésor. Et je ne serais pas tout à fait l'homme que je suis, je ne serais pas tout à fait le responsable que je suis si mon parcours n'avait croisé la route de Jean-Claude Gaudin. Et si j'ai combattu le politique, j'ai appris à connaître l'homme. Parce que derrière le responsable politique, derrière l'animal politique qu'il était, il y avait sa sensibilité et une pudeur qu'il cachait derrière une voix de stentor. Aujourd'hui, il ne me revient pas de faire l'inventaire de son engagement politique. Il ne me revient pas de faire son bilan. Nous sommes ici, ici à cette tribune, tous les trois, ici dans cette salle, pour honorer le souvenir d'un homme qui a aimé sa ville et ses habitants. Et si nul ne doute de nos divergences politiques, c'est à l'homme que je veux rendre hommage. Jean-Claude Gaudin, c'était une croyance fidèle. Il aura traversé son époque avec la patience tranquille d'un fervent bénédictin et la sagesse inébranlable d'un grand républicain. Son inclinaison pour le fait religieux n'était un secret pour personne et a profondément marqué son histoire et son engagement. Il a présidé au destiné de Marseille avec l'incertitude qu'il était protégé par sa foi et par l'éternel. Et peut-être n'avait-il pas tout à fait tort. Nous avons eu la chance d'accueillir ensemble le pape à Marseille parce que c'était son désir. Parce que c'était son désir et le tien, Jean-Marc, le plus fort et le plus puissant. Lui qui aurait revêtu le rocher s'il n'avait porté l'écharpe. Le destin, toujours, toujours lui, a choisi un lundi de Pentecôte pour le faire revenir à Dieu. Par lui, on est et on meurt. Ainsi l'écrit la Bible. Entré en politique comme d'autres le font dans les ordres, il a épousé Marseille comme on entre en religion avec la même abnégation, la même servitude et le même dévouement. Marseille, c'était sa patrie. Aujourd'hui, Marseille et la France pleurent l'un des derniers grands hommes de la vie politique française. Monsieur le maire, vous allez nous manquer. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Madame Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence. Je suis, vous le comprendrez, très ému, me retrouver ici, avec vous tous, dans cette salle des délibérations où tout a commencé pour Jean-Claude Godin et où il a passé tant de temps. C'est pour moi assez vertigineux. Je le revois avec son élégance naturelle, sa voix si singulière, nous racontait le Marseille d'hier. Combien d'anecdotes sur la vie politique locale et nationale ces mots, ces murs ont-ils entendus ? Combien de confidences renferment-ils ? Pendant plus d'un quart de siècle, il a été, aux yeux de tous, l'emblématique maire de Marseille. Et je vous le dis, aujourd'hui, il le restera. Le président de la République a eu une phrase très juste. Il était Marseille, faite homme. Marseille, c'était lui. Et quand vous monterez à Notre-Dame-de-la-Garde, ce lieu qui l'aimait tant, où tant de fois je l'ai vu prier pour sa ville, ouvrez bien les yeux. Et ouvrez grand les yeux. Partout, vous verrez sa trace. Le Mucem, le Silo, le Stade Vélodrome, l'Alcazar, les terrasses du port, la liste est longue. Ces lieux portent son empreinte. Oui, Jean-Claude Godin a transformé Marseille. Oui, il a été un maire bâtisseur. Il a été un maire visionnaire. Un maire qui a pensé le Marseille d'aujourd'hui tout en restant fidèle aux valeurs du Marseille d'hier. Combien de fois nous a-t-il répété sa fierté d'avoir réduit la moitié du nombre de chômeurs ? Combien de fois nous a-t-il répété le plaisir d'avoir accueilli autant de nouveaux Marseillais ? Combien de fois nous a-t-il dit qu'il était heureux d'avoir transformé l'image de Marseille ? Mais Jean-Claude Godin, bien qu'il fût Marseillais avant tout, a pris au fil des années une stature nationale. Oui, c'était un homme d'État. Un homme qui a franchi un à un les échelons de notre République. Pour sa ville, pour Marseille, il s'est isé dans les fonctions les plus prestigieuses. Conseiller municipal à 25 ans, conseiller général, président du conseil régional, député, sénateur, vice-président du Sénat, ministre, président de la métropole. Il a occupé tous ses mandats, mais pour lui, le plus beau, le plus passionnant, c'est évidemment celui de maire de Marseille. Être maire, pour Jean-Claude Godin, c'était être à l'écoute, accessible, jamais de violence. Combien de fois a-t-il attrapé ses opposants par le bras en leur disant de venir manger avec lui ? Il a fait partie de ces hommes qui ont, à jamais, marqué leur époque, marqué leur territoire. Mais Jean-Claude, c'était surtout un homme de cœur. C'était cet enfant de Mazargues, fils de maçon, qui toute sa vie durant a aimé les Marseillais et a voulu les servir, quitte à tout sacrifier. Et il a parfois été critiqué. C'est le dur jeu de la politique, quand on est aux responsabilités, me direz-vous. Mais je l'ai vu, malgré sa solidité, être touché par les méchancetés, les postures politiciennes, les coups bas. Mais il a aussi beaucoup pardonné. C'était peut-être là le côté religieux qui l'a emporté. Que ceux qui l'ont critiqué sachent qu'à aucun moment il n'a cessé de les aimer. Et c'est sans doute là que l'on perçoit le mieux l'humanité de Jean-Claude Godin. Et puis, je veux le dire publiquement, au-delà du personnage attachant qu'il était, avec sa bonhomie, ses colères légendaires, sa sincérité, c'est un bout de moi qui disparaît avec lui aujourd'hui. C'était comme un père pour moi. Un père politique, bien sûr, puisque c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, comme on dit. Et je sais aujourd'hui tout ce que je lui dois. Mais c'est aussi une figure familière pour moi, une figure de mon enfance qui disparaît aujourd'hui. Je me suis construite politiquement, mais aussi personnellement, à l'ombre de cet homme. Comme beaucoup d'entre nous, il m'a protégée, il m'a soutenue, il m'a envoyée au feu. Il est devenu pour moi un phare. Un phare suffisamment robuste pour encaisser les coups, les coups de mer, les coups de vent, et un repère indispensable dans les tempêtes. Marseille pleure sans mer. Marseille est orpheline. Et dans ce moment où tous les hommages convergent vers celui qui a fait Marseille, je veux que nous nous montrions fidèles à sa mémoire, d'où notre présence nombreuse aujourd'hui pour cet hommage municipal. Aujourd'hui, c'est le temps du deuil. Et je veux que Marseille soit à son image, ouverte, généreuse et pleine de courage. Une maxime que je m'applique depuis toujours et pour toujours. Regardez d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Jean-Claude Godin a enseigné l'histoire à beaucoup de nos jeunes. C'était un homme d'une grande culture. Aujourd'hui, l'histoire retiendra qu'il n'était pas seulement un maire de Marseille hors du commun, mais un père pour nous tous. Je vous remercie. Madame Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'Etat en charge de la citoyenneté de la ville. Monsieur le maire, lorsque vous devenez maire de Marseille, j'ai 18 ans. Lorsque vous quittez ce magnifique hôtel de ville, avec dignité et émotion, j'en ai 43. Je n'ai encore jamais fait de politique, mais je connais le maire, mon maire, le maire de toute une génération, de Marseillaise et de Marseillais, celui que mon père appelait M. Godin. Monsieur le maire, c'était ainsi qu'on vous appelait, qu'on continuait à vous appeler, même si vous avez été ministre, ministre de la ville. Je ne connais pas Marseille sans vous, monsieur le maire. En tant que Marseillaises et Marseillais, nous ressentons tous une immense tristesse face à votre disparition. Vous étiez plus qu'un maire pour nous. Par votre présence généreuse et authentique, vous étiez l'incarnation même de Marseille. Chacun de vos administrés a occupé une place privilégiée, particulière, dans votre cœur. Vous aviez toujours une pensée, un regard bienveillant, un mot réconfortant pour chacun d'entre nous. Plus que le maire de Marseille, c'était le maire des Marseillaises et des Marseillais. Une figure présente, généreuse, connue et reconnue. Vous avez marqué nos vies, notre ville, vous avez marqué ma vie. Votre ville, vous l'aimiez infiniment. De votre bureau du Vieux-Port, de votre maison de famille à Mazargues, de vos nombreux déplacements dans l'ensemble de nos noyaux villageois, vous connaissiez cette ville mieux que quiconque. Nous vous connaissions ancré dans les traditions provençales et dans votre foi chrétienne avec une forme de nostalgie de Marseille d'avant et de Marseille de toujours. Et pourtant, vous aimiez l'altérité. Et c'est sans doute ce qui vous caractérisait le mieux, monsieur le maire, l'altérité. Vous aimiez l'autre, vous aimiez les autres. C'est pour cela, sans doute, que votre vie a été consacrée à la politique, parce que Marseille, c'est l'apprentissage de l'altérité, parce que la politique, la vraie, la vôtre, c'était l'amour de l'autre. Vous avez connu un nombre de présidents de la République. Chacune et chacun ici se souvient des anecdotes que vous nous racontiez lorsque vous aviez accueilli Valérie Giscard d'Estaing à l'Assemblée nationale en tant que présidente du groupe UDF, ou les nombreux repas avec Jacques Chirac et les échanges nourris avec Nicolas Sarkozy. Mais Emmanuel Macron vous intéressez par son parcours si singulier. Vous, l'élu local, aux nombreux mandats locaux. Et je retiendrai pour toujours vos mots tellement chaleureux à l'endroit du président de la République. Sabrina, restez toujours auprès du président de la République. Je ne manquerai jamais à vos mots, monsieur le maire. J'ai eu la chance inestimable de bénéficier de votre attention, de votre expérience, de votre soutien, de votre amitié, de votre affection. Nous nous ressemblions beaucoup. Pas physiquement, vous me le disiez toujours. Enfants de Marseille, issus d'une famille modeste, nos pères étaient maçons. Nous nous comprenions. Nous partageions cette fierté d'appartenir aux enfants du peuple, aux enfants de Marseille, aux enfants de cette terre, à cette ville qui nous a vus grandir et qui continue de nous voir grandir. Notre complicité, monsieur le maire, était intellectuelle avant tout. Et elle est aussi née de nos échanges, par exemple, sur la série Marseille, où vous m'avez tant aidée et vous nous avez tant aidée à faire rayonner Marseille. Lors de nos inoubliables repartements chez notre maman, chez notre Monique, je picorais, vous dévoriez, vous parliez, j'écoutais. C'est sans doute votre goût là encore pour l'altérité et l'amour de l'autre qui nous ont emmenés à jeter et qui vous ont emmenés à jeter un œil bienveillant et malicieux sur mon berceau politique. Vous avez été à chaque étape de ce rite initiatique, bienveillant, attentionné, complice, parfois déterminant dans mes choix contre la vie de tous. Vous m'avez offert votre soutien lors de ma campagne des législatives. Vous m'aviez expliqué ce que c'était d'être député. Sans jamais trahir votre famille politique, vous me l'avez apporté votre soutien, monsieur le maire, par ce même goût de l'altérité, par l'amour des autres et parce que vous le répétiez à l'envie. Avoir une députée de la majorité présidentielle, Sabrina, c'est bien pour Marseille. Marseille, toujours, était au-dessus de tout. Je n'aurais jamais cru que quelques mois plus tard, arrivant dans mes bureaux du ministère de la Ville à Paris, je verrai chaque matin votre portrait, le portrait du dernier des géants. Vous avez été un véritable ami, monsieur le maire, un guide précieux. Aujourd'hui, je ressens une immense tristesse que j'ai du mal à masquer et elle restera jusqu'à mon dernier souffle parce que moi, je sais ce que je vous dois, monsieur le maire. Je pense également à ceux qui vous ont accompagnés, à votre famille, à vos proches, à tous ceux qui ont partagé des moments précieux, à vos compagnons de route depuis la première élection jusqu'à aujourd'hui, avec la pudeur qui vous définissait si bien, monsieur le maire. Ils se reconnaîtront tous. Ils ont été témoins de votre dévotion sans faille, de votre amour inconditionnel pour Marseille. Monsieur le maire, vous resterez à jamais dans nos mémoires comme un homme qui a œuvré au développement de sa ville, de notre ville. Vous avez su insuffler une nouvelle dynamique à Marseille. C'est aussi vous, Marseille, capitale européenne, celle de la culture en 2013. De cette épopée, il reste pour nous, vos administrés et les générations futures, le souvenir d'une étape fondamentale dans le rayonnement de notre ville. Monsieur le maire, vous avez voué votre vie à la République. Tour à tour, conseiller général, président de région, député, sénateur, vice-président du Sénat, président de la métropole, maire de secteur et enfin ministre. La République est aujourd'hui reconnaissante pour l'un de ses plus beaux destins, pour l'un de ses enfants les plus chers. En tant que ministre de la ville, monsieur le maire, de 1995 à 1997, vous avez œuvré pour l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers défavorisés avec lesquels je suis née, portant en haut les valeurs de la solidarité et de solidarité de justice et de justice sociale. Quelle fierté et quel honneur de m'inscrire dans vos pas aujourd'hui. L'étroite relation entre votre carrière nationale et votre attachement à Marseille témoignent de votre volonté inébranlable de faire rayonner notre ville à travers toute la France. Vous avez su la défendre avec ardeur et vous avez su défendre notre identité, monsieur le maire. s'y critiquer là-haut comme vous me le disiez. Aujourd'hui, nous saluons un ami d'exception, un maire visionnaire, un homme qui a su incarner l'âme et le cœur de notre ville. Votre héritage perdurera et continuera d'inspirer les générations futures. Nous vous sommes infiniment reconnaissants, monsieur le maire, pour tout ce que vous avez fait pour Marseille. par votre constant dévouement envers votre communauté et notre communauté marseillaise. Vous avez su raconter et écrire l'histoire de Marseille comme personne. Comme personne, vous êtes dorénavant une figure majeure de notre histoire. Et votre présence, monsieur le maire, va nous manquer et elle résonnera à jamais dans cette ville à laquelle vous ressemblez autant qu'elle vous ressemble. Adéciasse, monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, en l'hommage de Jean-Claude Godin, je vais vous demander que nous respections ensemble et que nous ayons en pensée sa mémoire pendant une minute de silence. et que nous ayons de Jean-Claude Godin, et que nous ayons de Jean-Claude Godin, et que nous ayons Merci. Je vous remercie. Merci.